L'homme a mouillé le maillot pour le Mali Témoignent plusieurs Maliens Les réalisations prouvent son combat pour le Mali A défaut de ne pas tout renumérer Celles qui ont marqué les esprits des Maliens Difficile de fermer les yeux sur elles Au niveau des infrastructures Même s'il y a encore du chemin à faire ATT s'est battu pour faciliter la circulation des personnes et de l'aide bien A Bamako, la capitale malienne La population peut s'en réjouir de la réalisation De ce chef d'oeuvre de 1616 mètres de long Il s'agit du pont de l'amitié sino-malienne Ou encore le troisième pont de Bamako Il a été inauguré par ATT Dans le cadre des festivités Du 51e anniversaire de l'indépendance du Mali A cela s'ajoute le pont Wabaria Situé au sud de la ville de Gao L'ouvrage a été inauguré le 22 septembre 2006 L'autoroute Bamako-Ségou Et la route Bamako-Bougouni-Sikasso Aujourd'hui, malgré son absence Les Maliens louent encore les bienfaits d'Amadou Toumanou Touré Car il a été une solution pour la santé au Mali En effet, soucieux de la santé de son peuple Le centre hospitalier mère-enfant Le Luxembourg a vu le jour grâce à sa ferme volonté Dans ce centre, les premières opérations à cœur ouvert du pays Ont été réalisées à partir de 2018 Ce type d'opérations nécessitaient jusqu'à présent Une évacuation à l'étranger Située sur la rive droite du fleuve Niger à Irimadjo L'hôpital du Mali a une superficie d'environ 7000 m2 Sur un terrain de 20 hectares Sa première pierre a été posée par feu Amadou Toumanou Touré Le vendredi 10 avril 2009 Là encore, il était présent pour les Maliens Au départ décrié par une majorité des personnes Son initiative Assurance maladie obligatoire AMO Continue toujours de satisfaire les besoins en santé de la population Ses initiatives en témoignent à quel point Amadou Toumanou Touré Tenait au bien-être de ses compatriotes Il a fait la promotion de la santé à travers CANAM L'assurance maladie obligatoire AMO Et également avec la construction de l'hôpital Luxembourg Pour que le maximum des Maliens ait au moins un logement ATT s'est également investi à fond dans cette lutte De ce fait, il a procédé à la construction de logements sociaux Dans la capitale malienne ainsi que dans d'autres régions du Mali Il suffit donc de se rendre à ATT Bougou de Bamako Pour voir cette belle réalisation de l'homme Il était encore une fois là pour les Maliens Là où j'ai fait ma quatrième année à ATT Bougou C'est ATT qui a fait ATT Bougou C'est lui qui a fait l'école là où j'ai fait ma quatrième année Et merci vraiment à ATT On va juste prier pour que son âme repose en paix Ce que moi je peux retenir du bilan d'ATT C'est que c'est un président vraiment qui a beaucoup fait pour son pays Dans la mesure où c'est lui qui a eu à promouvoir les logements sociaux On l'a vu avec la création des logements sociaux Notamment ATT Bougou Offrit un cadre agréable et propice aux fonctionnaires ATT s'est porté garant d'achever certains projets de ses prédécesseurs C'est le cas de la cité administrative de Bamako En effet, lancé par l'ancien président Alphaouma Konare Avec le soutien financier du feu Mohamed Kadhafi Les travaux ont pris fin en 2011 Son inauguration a été effectuée par le président Amadou Toumani Touré Lui-même en l'absence du principal donateur Tueux lors de la crise libyenne Le Mali aurait-il encore la chance d'avoir un patriote dévoué Pour la cause de son pays comme ATT ? Il n'est pas interdit de rêver En attendant, célébrons et rendons hommage aux soldats de la démocratie ATT Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada